Musique Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Patrick Salle qui nous accueille. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est ici dans les locaux du Toulouse-en-Balle, pour les hommes. C'est ça, on est dans les locaux du Palais des Sports qui sont prêtés par la mairie de Toulouse. D'accord. Alors on est au soir d'un match contre Montpellier, un gros gros match, une affiche. Le gros match, le gros match de la saison puisque Montpellier est la seule équipe d'envergure vraiment européenne en France. Elle a pris la mauvaise habitude ou la bonne, je ne sais pas, de corriger ses adversaires français. Donc on est les suivants sur la liste et on espère que ça se passera bien pour nous. En tout cas, on va essayer de montrer de la variance, ce qui est la principale qualité à montrer contre Montpellier. Bon alors, on va parler du sportif très brièvement. Après, on va commencer à parler un petit peu de la politique du club. Au niveau sportif, là, très clairement ce soir, il n'y a pas grand-chose à jouer, je suppose. Par contre, il faut commencer à travailler pour l'avenir, pour les prochains matchs. Parce que là, cette année, vous jouez à la réglégation, très clairement. Oui, on joue surtout le maintien, en l'occurrence. Et oui, ce soir, sportivement, si on peut aller gagner le match et créer l'exploit, on essaie de le faire. Et les joueurs y croient. Bien sûr. Ils croient dans la mesure de ce qui reste réalisable. Mais il faut toujours y croire, de toute façon. Ensuite, la saison est un peu difficile, mais on le savait depuis le départ, puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'assainissement financier du club. Et donc, ça nous a obligé à réduire la masse salariale. Donc, un certain nombre de cadres sont partis. Cette année, on fait confiance énormément aux jeunes. Donc, on a mis en place une politique autour des jeunes. Il faudra le temps que cette équipe s'aguerrisse un petit peu, qu'on fasse renouveler un petit peu les cadres aussi. Et voilà. Donc, sur les prochaines années, on a de gros espoirs. On sait que cette année est difficile. On le savait depuis le début, elle était pointée. C'est le maintien. Bon, alors ce soir, 4200 personnes à guichet fermé. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le handball. À guichet fermé. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'aucun sport de sable n'a réussi à faire un guichet fermé sur le plan des sports ici. Donc, ça montre qu'il y a un vrai gros public. Donc, c'est à nous maintenant d'être à la hauteur, de créer une équipe qui crée la fiche, entre guillemets, à chaque semaine. Surtout que sur Toulouse, avec le TFC, avec le stade toulousain, c'est quand même compliqué d'apparaître comme le troisième sport et d'exister, je suppose. Oui, c'est dur d'exister parce qu'effectivement, il y a deux ogres devant nous. Mais c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'étudiants. On sait que le hand est un sport universitaire, par définition. Il est donc très disputé dans les universités. Et notre public, il est beaucoup là-dedans. Il est ciblé sur les universités. Toulouse est la deuxième ville étudiante de France, je crois. Donc, il y a quand même un vrai gros public à aller chercher. Et tout le monde n'est pas au foot ou au rubis. Donc, on va essayer de se faire notre place. Vous avez repris le club il y a un an et demi, quelque chose comme ça ? Non, moi, j'ai été nommé président en février de cette année. Donc, c'est relativement récent. Suite au décès de l'ancien président, auquel il faut rendre hommage parce qu'il a fait un gros travail de fond déjà. Moi, je travaille avec lui. En fait, à sa disparition, on m'a demandé de prendre la suite pour continuer les actions qui avaient été entreprises de restructuration du club et de passage à l'ère professionnelle réellement. D'accord. Alors, justement, ce passage de l'ère professionnelle, vous avez décidé de l'entreprendre en assainissant les finances. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, en passant par les jeunes, par le centre de formation. Voilà. Donc, c'est un point important. Assainissant les finances, j'y reviens juste une seconde, mais c'est très important dans la structure du club. Cette année, on va arriver à l'équilibre et probablement faire des bénéfices. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Donc, c'est très important de montrer qu'on est capable de gérer, qu'on ne se contente pas de gérer de l'argent, de gérer ou pas, de l'argent public. Et très clairement, pour arriver à ça, il fallait tabler sur une saison quasiment blanche sur le plan sportif. Tout à fait. Il fallait passer et en passer par là. Il faut reconstruire. Donc, les fondations, ce n'est pas le sportif. Le sportif, c'est la fin du cycle. Quand on a tout construit, on est capable de produire. Puisqu'on est une société qui doit produire du spectacle sportif, on est capable de produire du sportif de haut niveau. Mais commencer par du sportif de haut niveau, en pensant que les structures vont suivre, on le voit bien. C'est bien, on se dit que c'est monté à l'envers les choses. Donc, moi, je viens du monde de l'entreprise, je ne viens pas du monde du sport. Et je sais comment doit fonctionner une entreprise a priori. Voilà. Donc, on repart de la base. D'accord. Donc, la base, c'est donc des structures administratives, financières. Et puis, s'appuyer sur les jeunes, comme on le disait tout à l'heure. Et s'appuyer sur les jeunes, donc c'est une volonté sportive du club. On n'a pas, pour l'instant, des moyens démesurés. On a le 12e budget de France. Donc, si on finit 12e, c'est normal. Rien d'extraordinaire. Mais par contre, on a fait un très, très gros effort sur les jeunes. Donc, on a recruté cette année pas mal de jeunes qui viennent en complément de ceux qui étaient déjà là, qui étaient déjà de très beau niveau. Alors, pourquoi les jeunes de très haut niveau viennent chez nous par rapport à Montpellier ou à Chambéry ? Parce qu'il y en a certains qui étaient « dragués » par les plus grands clubs, même en Allemagne. Ils sont venus chez nous parce que chez nous, il y a un vrai projet autour du centre de formation. C'est-à-dire un projet à la fois sportif et scolaire. Et on ne demande pas aux gamins d'arrêter les études. Chez nous, c'est même l'inverse. Celui qui a des problèmes d'études, on le déconnecte un petit peu du sportif pour qu'il se reconcentre sur ses études. Donc, c'est important, je pense, pour les parents. Et puis, nous, on veut former des adultes et pas juste des sportifs. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Je suppose qu'ils viennent chercher un peu de temps de jeu aussi ici. Et puis, voilà, chez nous, ils jouent. Et on fait l'effort de les faire jouer. L'an dernier, il y a deux jeunes qui sont sortis du centre de formation, qui avaient fini le centre de formation. Les deux ont eu un contrat professionnel à Toulouse. Donc, c'est très important pour eux de comprendre ça et de savoir qu'ils peuvent jouer derrière. Sur les jeunes qui sont chez nous, il y en a neuf sur les douze qui sont internationaux. Dans les équipes de jeunes ou équipes juniors. Dont le capitaine de l'équipe junior, qui est Xavier Moreau, qui est aussi chez nous. Alors, vous parliez que vous étiez positif. Vous allez être positif, en tout cas, cette année pour la première fois. Qui dit positif, dit des investissements. C'est clair qu'on va travailler les investissements. Par contre, l'investissement, ça ne veut pas toujours être sportif. Nous, on va travailler sur deux ou trois types d'investissement qui nous paraissent plus structurants sur le moyen terme. Par exemple, on travaille sur le siège. Vous avez vu les locaux. C'est ce que c'est. C'est encore exigué. Donc, on a besoin de plus de locaux. On a besoin de se développer. On a besoin de recruter un certain nombre personnel au niveau de l'activité commerciale, par exemple, ou de la gestion. Au niveau du staff, on avait recruté l'an dernier un entraîneur adjoint. On a besoin d'un autre entraîneur complémentaire, je pense, encore pour les jeunes. Parce que pour la N2, on a encore besoin de s'étoffer là-dessus. Et donc, c'est aussi des investissements. Ensuite, on travaille sur un projet de maison de duande qui sera le centre de formation. Donc, on va essayer de rassembler un peu tous les gens qui sont au centre de formation, qui sont éparpillés dans toute la ville de Toulouse, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient dans un contexte plus propice à leur développement. Ça, c'est un point qui est très important. Ça passera par des ententes avec d'autres clubs, en tout cas sur les plus jeunes, où vous voulez réellement construire dès le départ, ici ? Non, mais sur la partie centre de formation, il faut savoir que ce sont les jeunes à partir de 15 ans, enfin de 18 ans, pardon, qui viennent au centre de formation. De 15 à 18, ils sont en Pôle Espoir. Donc là, ce n'est pas le club, c'est la Ligue qui fait son travail avec le comité. Donc ça, c'est fait. Il y a un Pôle Espoir qui est au lycée Raymond-Nave, ici à Toulouse. Donc l'idée, c'est de prendre la suite de ce Pôle Espoir. Mais il ne faut pas se leurrer, le centre de formation, c'est 80% de jeunes qui ne viennent pas de la région, en général. Et donc, il faut aller chercher les meilleurs jeunes. Donc il faut qu'ils aient les structures d'accueil qui correspondent, qu'ils aient le parcours universitaire qui correspond. Et pour ça, Toulouse, c'est un atout par rapport à d'autres villes. Et qu'il y ait le professionnalisme dans le club pour que tout ça, ça ait un sens. Et on travaille aussi à un projet de brasserie pour essayer de développer l'activité entreprise, on va dire, sport et business. Pour faire en sorte que nos partenaires puissent être là et accompagner le club de manière plus conviviale encore. Parce que l'on propose aujourd'hui. Vous êtes accompagné par les collectivités locales dans tous ces projets ? Alors oui, clairement. Sur la partie brasserie et siège, on travaille avec la mairie, qui nous a déjà donné l'autorisation ici de travailler sur un projet. Donc ça se passe très bien avec la mairie. Et avec le conseiller régional, on aborde justement la relation pour le centre de formation, puisque c'est dans le domaine de compétence du conseiller régional. Alors c'est un club qui est amené à se développer dans les années à venir. Il y a aussi un club de filles ici. Est-ce que c'est dans vos projets d'essayer de le récupérer ? Alors le récupérer déjà, le mot, je ne sais pas si c'est bon. Mais moi je connais un peu l'histoire. Il y a eu, à l'époque c'était le même club. Et aujourd'hui, il y a eu une séparation à un moment donné. Voilà, il faut qu'à un moment donné, on trouve une vraie synergie qui est la vraie volonté. Mais je ne sais pas, ce n'est pas du tout identifié comme un besoin pour l'instant. D'accord, donc pour l'instant c'est uniquement un club de filles ? On se connaît très bien. Le président du club des filles était ancien membre du directoire jusqu'à il n'y a pas longtemps du club des garçons. Donc on se connaît bien, il n'y a pas de problème. Et la capitaine de l'équipe de filles travaille dans mon entreprise. D'accord. Donc on se connaît très bien. Ok. L'avenir du Toulouse-en-Bal, là aujourd'hui, vous nous avez parlé à court terme, à long terme, c'est quoi exactement ? Est-ce que vous avez déjà des plans ? Des plans, je ne sais pas. Nous, c'est développé dans une logique d'entreprise et je pense que le résultat, encore une fois, sportif, c'est la conclusion d'une bonne démarche. On est très ambitieux. Déjà, ces logiques d'entreprise que vous avez exposées, là, c'est à quelle durée ? C'est à quel terme ? C'est 2, 3 ans, 4 ans ? Un des objectifs qu'on s'est donné, c'est 2, 3 ans, effectivement, c'est ça, le temps que ça se fasse. Après, un des objectifs qu'on s'est donné, c'est d'essayer de doubler le budget. On est 12e budget. Si on le double, on passe à un budget à peu près de 3 millions d'euros. Ça nous amènerait au 3e budget en France. Donc ça peut nous permettre d'accéder à la Coupe d'Europe et à des ambitions nationales. D'accord. Donc Toulouse, pour l'instant, est en restructuration, on peut le dire, en restructuration, mais en recherche aussi de public et de supporters. Humble et ambitieux, si on construit quelque chose de sympathique, le public, il est là, on le voit. Oui, parce que Noir Hayeb nous disait l'autre soir qu'il lui faut du public, il faut du public à ses joueurs, il réclame. Et les joueurs réclament, et le public réclame des joueurs. Donc c'est un cercle, voilà, il faudra qu'on arrive à comprendre. D'accord, donc il faut passer par les résultats pour avoir le public, mais les résultats, pour l'instant, vous les laissez un peu de côté, alors c'est un peu compliqué, disons. Non, pour avoir les résultats, il faut avoir des vrais sponsors qui accompagnent, qui comprennent la politique du club, qui nous accompagnent. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait, on a des sponsors importants qui sont en train de travailler avec nous. L'objectif, c'est que ces sponsors-là nous aident à avoir une vraie équipe. Donc on est en contact avec un ou deux internationaux français qui, ça nous montre que le club reste sexy, entre guillemets, et qui nous ont donné leur accord pour venir. Maintenant, nous, il faut qu'on trouve avec les sponsors comment les payer. Mais dès l'an prochain, peut-être qu'on aura un ou deux joueurs de calibre international qui vont nous rejoindre. L'objectif, c'est que chaque année, il y en a un ou deux de plus, et que nos jeunes arrivent à un très, très bon niveau, ce qui devrait faire une très bonne équipe. Très clairement, il faut arriver à avoir des joueurs expérimentés pour pouvoir encadrer tous ces jeunes. C'est exactement ça. C'est pour ça que vous avez gardé des Anwar Iyab, par exemple ? Par exemple, Anwar est un gars qui doit être un vrai formateur, et c'est dans son tempérament. Donc effectivement, on a prolongé son contrat pour ça. On vous remercie beaucoup, Patrick Salle, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité du jour.